Musique Bonjour tout le monde Nous allons faire la deuxième page de l'album de naissance Musique Pour commencer il va nous falloir deux feuilles de 21,5 cm et 21 cm Sur les 21 cm on va tracer un pli à 1,5 cm et à 1 cm Ensuite il va nous falloir un autre morceau de papier qui fait 24 cm sur 10 cm avec un pli de 1 cm sur les trois côtés Un morceau de papier de 16,5 cm sur 10 cm et demi avec son pli de 1 cm sur les 16,5 cm Et pour finir il va nous falloir deux feuilles de papier qui font 15,5 cm sur 11,5 cm avec un pli de 1 cm sur les 15,5 cm Musique On va prendre nos deux feuilles de papier qui font 21,5 cm sur 21 cm avec son pli à 1,5 cm et un pli à 1 cm A l'aide de notre plior on va tracer les plis Musique On obtient ceci On va maintenant prendre notre structure d'album et on va positionner nos papiers sur le côté droit de la structure Musique J'encolle le rabat Musique On l'encolle correctement sur le côté droit de la structure Musique A l'aide d'un chiffon je retire le surplus de la colle Musique Je vais maintenant encoller mon second rabat Musique Ensuite je le positionne correctement sur la couverture du côté gauche Je retire le surplus de la colle Je retire le surplus de la colle Je retire le surplus de la colle Musique Musique Nos deux morceaux sont correctement collés Musique Nous allons placer les aimants et pour cela il vous en faudra 4 Musique Musique Nous allons placer les deux promis sur l'intérieur de la première page Musique Pour le fixer je me serre du double face Mettez-le bien dans l'angle Musique Musique Nous allons maintenant fixer les deux autres aimants Musique Pour pouvoir les mettre correctement nous allons mettre du double face et nous allons le tourner au dos du premier aimant que nous avons déjà posé Musique Je m'excuse pour l'image de la vidéo qui est mal centrée Musique Je refais la même chose avec le dernier aimant restant Musique Ou c'est que je le positionne de dos sur le premier aimant qui est déjà fixé Ils vont s'aimanter, ça nous permettra d'avoir la facilité de pouvoir les placer correctement sur l'autre page Musique 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 Nos aimants positionnés nous allons prendre maintenant notre feuille qui fait 10 cm et demi sur 16 cm et demi et on va tracer son pli sur les 16 cm et demi de 1 cm Musique Ensuite nous prenons nos deux feuilles qui font 15 cm et demi sur 11 cm et demi avec son pli de 1 cm sur les 15 cm et demi et nous traçons son pli Musique Musique On fait la même chose sur la deuxième découpe Musique Musique Nous allons maintenant les positionner sur notre structure Tout d'abord on va commencer par les deux feuilles qui font 15 cm et demi sur 11 cm et demi avec son pli de 1 cm sur les 15 et demi Musique On ouvre les deux rabats Musique 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 Et nous allons les coller sur le côté droit Musique Musique Comme ceci Musique 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 On encolle notre première découpe qui fait 15 cm et demi sur 11 cm et demi avec son pli à 1 cm sur les 15 cm et demi On le colle sur le haut à droite de notre page Musique Musique On encolle le rabat de notre morceau qui fait 15 et demi sur 11 cm et demi et celui-ci nous allons le placer complètement à bas à droite de la page Musique Musique Et pour finir nous allons prendre notre morceau qui fait 10 cm et demi sur 16 cm et demi avec son pli à 1 cm sur les 16 et demi On encolle le rabat et on le positionne au centre entre les deux feuilles complètement à gauche Musique 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 Puis vous devez obtenir la page comme ceci Je vais arrondir les angles souhaités Musique 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 Notre seconde structure de page est presque terminée. Nous allons prendre maintenant notre première feuille de décoration qu'on va poser au centre de notre structure. Et comme je vous le disais sur les vidéos précédentes, je ne vous donnerai pas les mesures des papiers de décoration car vous allez le faire en fonction de votre structure. Lorsque vous allez couler votre papier, faites bien attention de respecter les 5 mm du pli de chaque bord. Nous allons prendre notre découpe qui fait 10 cm sur 24 cm avec un pli de 1 cm sur les 3 côtés. A l'aide de vos ciseaux, vous allez couper les angles. Rassez les plis. Et nous allons vous le positionner sur la droite de l'autre. Pensez à respecter les 5 mm du pli. Pensez à respecter les 5 mm du pli. Pour la décoration de cette page, je me suis servi de ce papier qui vient de chez Craftly. En barre d'infos, je vous rajouterai tous les liens. Et ensuite, je me suis servi de ces papiers qui sont du bloc-notes de chez Action. Lorsque j'ai fini mes découpes avec mon papier de décoration, j'incre tous les rebords avec la Distress Ink Vintage. Je commence par encoller mon premier papier de décoration sur le devant de ma structure. Comme vous pouvez le faire, je vais le faire. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la hauteur, je l'ai coupé un peu trop court. Donc ce n'est pas grave, je vais rajouter une pente de papier dessus. Pour la rendre beaucoup plus jolie, j'ai fait des arabesques avec une perforette. Je l'encolle, puis je la positionnerai sur le haut de ma page. Comme ceci. J'encolle maintenant mon papier de décoration sur le rabat de la pochette. J'encolle maintenant mon papier de décoration. On va passer maintenant sur le côté gauche de notre page Cette découpe vient du papier de chez Action Je l'encolle et je vais le positionner sur la page Je retire la protection des doubles faces des aimants A savoir que même si je les laisse, les miens aimantent vraiment très bien Donc cela ne m'aurait pas dérangé Je place ensuite ma découpe correctement Abonnez-vous ! Nous allons passer maintenant sur la dernière page Je vais coller ma feuille de décoration au centre de ma page Comme ceci Ensuite on va décorer les rabins Je retrace les plis correctement à l'aide de mon plioir Je commence par le rabat de devant avec une découpe qui était déjà faite Pour ne pas la perdre, elle est juste en largeur Ce qui fait que je rajouterai tout simplement une bande de papier Ces papiers sont tellement jolis que ça serait dommage de les gaspiller Sur le fond, je vais rajouter ma bande de papier Je vais rajouter ma bande de papier Je vais rajouter ma bande de papier Mon premier rabat est décoré On va passer sur les deux autres rabats Je vais rajouter ma bande de papier Je vais rajouter ma bande de papier Je vais rajouter ma bande de papier Notre seconde page prend forme On va maintenant décorer les intérieurs des rabans Sous-titrage ST' 501 Pour fixer ce rabat, nous poserons tout à l'heure 2 pastilles de Delcro Je finis de coller la décoration intérieure de mes rabats Sous-titrage ST' 501 A l'aide de mon plioir, je vais retracer correctement les plis avec les papiers de décoration Nous allons maintenant prendre 2 pastilles de Delcro et nous allons les fixer sur le rabat de devant Je les positionne sur chacun des 2 angles Comme ceci Je le rabats correctement pour que mes 2 pastilles s'accrochent directement sur le papier Je vais encoller mon dernier papier de décoration sur mon rabat Je retire la protection du double face de mes émaux Comme ceci Comme vous pouvez le voir, la fermeture avec les deux aimants fonctionne à très bien. Notre deuxième page de l'album est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. 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 J'espère que ce tuto vous aura plu.